Une fois que tu as terminé les deux unités de prière après le Tawaf, tu te diriges vers Safa. Donc il y a deux monts, le mont Safa et le mont Marwa. Il doit faire le parcours entre les deux. Et entre Safa et le Marwa, il y a un endroit spécifique aux chaises roulantes. Eh bien, à la fin du circuit, du chemin spécifique aux chaises roulantes, c'est là que débute le mont Safa. Il n'est pas obligatoire de faire le tour du muret en forme de cercle qu'il y a au niveau de Safa ou au niveau de Marwa. Après la limite du circuit de la chaise roulante, on est dans Safa et là, on peut directement se diriger vers la Qibla, faire la Dua et repartir vers le Marwa. Donc il se dirige vers la Qibla une fois qu'il y a Safa. Voilà, une chose qui vous aide à reconnaître la direction de la Qibla si vous ne la voyez pas, c'est les limites, les traits qu'il y a au niveau du sol qui sont dirigés vers la Qibla. Donc ensuite, une fois qu'il s'est dirigé vers la Qibla, il dit Ensuite, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il veut. Il lève ses mains et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il refait ça donc une deuxième fois et une troisième fois. Et ensuite, une fois qu'il a terminé sa troisième invocation, il se dirige vers le Marwa. Entre Safa et le Marwa, il y a une zone qui est délimitée en couleur verte. Là, quand on arrive dans cette zone verte, eh bien, on court. Donc de Safa à le Marwa, ça fait un parcours. Et de le Marwa jusqu'à Safa, ça fait un deuxième parcours. Donc normalement, si jamais la personne ne s'est pas trompée, elle doit terminer son parcours. Le septième parcours doit se terminer à le Marwa. Et une fois qu'il est arrivé à le Marwa, au bout de la septième fois, il ne fait pas l'évocation et l'invocation qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ensuite, l'homme va directement se faire raser. Ou bien il va couper ses cheveux, mais il aura moindre récompense que celui qui se rase. Et la femme, elle prend... Elle coupe ses cheveux d'une longueur d'une phalange, au bout de ses cheveux, au bout de sa natte ou de sa queue de cheval. Et l'homme va couper ses cheveux.